... Il s'agit de 5 cas importés, 14 cas pour une taxe suivie par nos services et 1 cas issu de la transmission communautaire. Un patient hospitalisé a été contrôlé négatif et déclaré guéri. L'état de santé des patients hospitalisés est stable, en dehors de 2 cas graves actuellement pris en charge par nos structures. A ce jour, 162 cas ont été déclarés positifs, dont 28 guéris et 134 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Je vais lire le communiqué numéro 29 du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le communiqué que je sais que si je l'ai dit, le docteur Bousso, il va y avoir une mise au point. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a été déclaré par nos résultats de l'examen virologique. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a été déclaré par nos tests. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a été déclaré par nos tests. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a été déclaré par nos tests. La santé et de l'Action sociale a été déclaré par nos tests. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a été déclaré par nos résultats. Le président de la Santé et de l'Action sociale a été déclaré par nos tests. 162 cas, donc réperturé à ce jour au Sénégal, avec les 28 guéris et 134 patients qui sont actuellement en traitement dans nos centres de traitement. Comme il a souligné, nous venons d'avoir nos deux premiers cas graves, donc ces deux premiers cas graves, dont un est sous assistance respiratoire. Donc nous avions dit dans nos précédentes communications que c'est des cas qui sont prévisibles et avec l'augmentation du nombre de cas, il faut s'attendre à avoir des cas graves. Et c'est essentiellement des personnes âgées qui ont d'autres maladies sous-jacentes. Donc actuellement, ces cas sont en train d'être pris en charge en milieu de réanimation et pour le moment, leur situation est stable, mais elle est préoccupante. Ce qu'on peut également dire sur les cas, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, sur la proportion des 134, 46% de cas importés. Donc c'est les cas de personnes qui ont voyagé et qui sont rentrées dans le territoire national. Nous avons 49% de cas secondaires, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont été contaminées par ces personnes positives, cas importés, et nous avons 5% de cas communautaires. Des questions ont été posées à savoir pourquoi on a toujours des cas importés malgré la fermeture de l'aéroport, l'aéroport de Blaise Diagne. C'est pour dire qu'il faut comprendre par rapport à l'épidémiologie de cette maladie. Donc la frontière, l'aéroport a été fermée le 20 mars. Et il faut qu'on puisse compter à partir du 20 mars 14 jours, parce que des personnes sont rentrées dans le territoire sénégalais la veille de la fermeture et ces personnes sont susceptibles de développer la maladie. Donc aujourd'hui, jusqu'au presque 4 avril, nous devons nous attendre à avoir des cas importés malades. Donc toutes ces personnes qui sont rentrées jusqu'à la veille de la fermeture des frontières peuvent développer la maladie. Donc l'attente pour nous, c'est d'avoir encore des cas importés positifs. Et ces cas importés vont très certainement aussi avoir des cas secondaires. Donc on le signale encore, des cas, des nouveaux cas vont être détectés dans les prochains jours. 6 régions actuellement sont touchées. Nous étions à 5 lors de la précédente communication. Dakar, Thies, Djourbel, Ziguin, Chor, Saint-Louis. Donc Fatigue s'est ajoutée à la liste comme 6e région. Il y a une particularité sur Fatigue. Le cas qui a été diagnostiqué à Fatigue, c'est en fait un cas importé qui était dans un transport en commun en route vers Kédougou. Et notre système l'a détecté. Et ils ont été arrêtés à Fatigue, testés et diagnostiqués positifs. Donc c'est un cas qu'on peut peut-être importer dans la région de Fatigue. Mais aujourd'hui, il y a 6 régions qui sont touchées. Et nous avons 20 districts sanitaires sur nos 78 districts sanitaires qui sont touchés dans le pays. 7 sites de prise en charge actuellement sont fonctionnels. Au niveau de la région de Dakar, nous avons 3 sites de prise en charge. Donc le premier site que vous connaissez tous, c'est le site de l'hôpital de Fannes, le centre du service des maladies infectieuses de Fannes. Le site de Dallal Djam qui est maintenant ouvert. Et le site de l'hôpital d'enfants de Djamnyadjo et le site de Dallal Djam. Voilà. Donc c'est les 3 sites. Le quatrième site qui vient d'être ouvert, c'est le site de réanimation de Fannes. Donc au niveau du centre de chirurgie cardiovasculaire. Qui a une capacité de Dili qui actuellement accueille les 2 patients qui sont sévères. Au niveau des régions, il y a 3 autres sites. Donc Touba, Ziguinchor et maintenant Saint-Louis. Donc Saint-Louis qui a accueilli depuis hier son nouveau cas. Donc le cas qui a été diagnostiqué à Richard-Toll. Et d'autres sites sont actuellement en préparation qui sont opérationnels. Parce que nous, comme je dis, nous prévoyons d'avoir de nouveaux cas. Donc il y a l'hôpital principal de Dakar. D'après le centre hospitalier de Malte, en tout cas cette structure a gracieusement mis à disposition du ministère de santé cet hôpital qui a une capacité. Mais également une clinique privée, la clinique du Golfe, qui a également des capacités pour prendre en charge. Donc nous nous attendons effectivement à avoir de nouveaux cas. Et ces cas, nous avons déjà des places aménagées pour pouvoir les recevoir. Juste préciser également que tout ça a été fait en tenant compte de la résilience du système de santé. De faire de telle sorte que des services ne soient pas fermés. Donc tous ces nouveaux lits, toutes ces nouvelles structures de prise en charge, c'est des lits additionnels. Donc qui ne gênent pas le fonctionnement actuel de nos structures de santé. Et pour terminer sur le laboratoire, à ce jour, 1 441 tests de laboratoire ont été faits. Donc ce qui a abouti aux 162 cas positifs. Pour terminer sur l'hôpital, il y a des personnes qui sont positifs dans le Sénégal. Pour terminer sur l'hôpital, il y a des personnes qui sont positifs dans le Sénégal. Comme vous, nous avez des personnes qui ont une nouvelle situation, qui sont poussées par notre Hôpital, qui est envers la sauvetage. Donc les personnes qui ont reçu pour les personnes qui ont une chose, qui ont une chose à l'hôpital. Et c'est pourquoi il y a des choses à faire. Plus nous avons aussi des cas qui sont des parties, plus nous avons des possibilités de donner des choses. Et nous avons souvent des gens qui ont une petite lutte à l'hôpital. Nous sommes presque à l'intérieur de tous les membres et tous les membres de l'Ontario. Donc, nous savons qu'il y a une mesure d'apprendre à la frontière, nous pouvons s'assurer qu'à partir du 4 avril, nous savons qu'il y a une fèbre. Nous savons qu'il y a toujours une fèbre. Donc, si nous savons qu'au 4 avril, normalement, nous savons qu'il y a une fèbre. Maintenant, nous savons qu'il y a une fèbre, nous devons être de la sorte qu'il n'y a personne. Nous savons qu'il y a une fèbre. Donc, Dakar, Jourbel, Tchès, Saint-Louis, Zygain-Chors et Fatik. Nous savons qu'il y a une fèbre. Nous savons qu'il y a une fèbre. Nous savons qu'il y a un hôpital d'enfants et un hôpital d'enfants. Nous savons qu'il y a une structure de réanimation et de sauvetage pour qu'il y ait un hôpital de chirurgie. Nous savons qu'il y a une fèbre. Nous savons qu'il y a une fèbre. lal pour ministère de la santé mon fauteuil maladie amène aussi benne clinique bocham n'est une bonne natan gole docteur mon co dur et pour nous m'ont fait gel aussi maladie donc amener nous aïe l'allure amnés n'est pas préparé parce que d'un effet n'est aussi d'une amad aïe maladie au rame d'une et au point de ramener bouillie et d'un an fouillant du tech tu vois le laboratoire il ya une amnés n'y en 1440 et 1440 de n'est pas né de test laboratoire ni ramener bing quoi de fait ce n'est ni gay n'est t mer a duré en foug a qui ni a remporté mara nani ni moi qui voit le février b vougne vraiment vous n'y a qu'elle n'y a pas de souvenirs mais d'une Nous sommes de la fèvres parce qu'il faut y avoir ces bâtiments. Nous avons aussi des bâtiments de la fèvres et de notre pays. Pour qu'on puisse la fèvres de la fèvres, il faut qu'on puisse continuer. La semaine a dit que tout les pays ne saura pas la fèvres, il ne saura pas à la fèvres de la fèvres. Si on peut encore compter la fèvres, il faut continuer. Parce qu'ils sont juste au Sénégal, ils sont au Sénégal en faveur. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il faut que l'on soit entre les deux et les deux. Donc c'est ce que nous savons, c'est qu'on doit respecter les mesures que nous avons. Dans le chat, dans le bonheur, il faut que l'on soit dans les deux. Je vous remercie. ... ...